Je suis Siba, ça fait 14 ans que je suis montrougienne. Je fais partie de l'association Omenil et c'est la troisième année que je fais le défi zéro déchet. Mon projet, c'est de créer des grénothèques un peu partout dans Montrouge pour les montrougiens. Le principe d'une grénothèque, c'est exactement comme une boîte à livres. Ça permet aux montrougiens d'échanger les graines entre eux, donc de déposer et de récupérer les graines qu'ils veulent, en ayant un accès gratuit à la grénothèque et en même temps en privilégiant quand même une partie zéro déchet, un circuit court. C'est des graines de fruits, de légumes, de fleurs, d'aromates, tout ce qui peut être planté dans des jardins montrouge, sur les balcons, les terrasses. Il faudrait un usage indépendant des cabanes à livres, étant donné que les graines seraient sûrement mises dans des pochettes telles que des enveloppes. Du coup, elles risquent d'être mélangées aux livres, peut-être abîmées. On pourrait envisager une extension des cabanes à livres en ayant un compartiment spécial graines. L'intérêt pour la ville de Montrouge, pour moi, c'est justement d'essayer de privilégier le fait qu'on essaye de privilégier le zéro déchet, on essaye d'être la ville fleurie en Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine. On essaye vraiment d'essayer un petit peu de se démarquer au niveau des fleurs, du seconde main, de toutes ces petites choses, ce qui fait que la Grénothèque pourrait aller dans cette continuité. On peut aussi des fois trouver des bonnes surprises, des raretés au niveau des graines. Ça permet aussi de créer des liens avec des personnes qui ne savent pas. Du coup, il y a une petite communauté qui se crée comme dans les boîtes à livres en disant « moi j'ai déposé ça aujourd'hui si quelqu'un veut ». Le fait d'être voisin, d'être montrougeant, ça permet aussi de créer des liens avec les Grénothèques comme avec les boîtes à livres. Il y a au moins une Grénothèque par quartier que les gens ne soient pas obligés de faire le tour du monde pour essayer de voir ce qu'il y a dans la Grénothèque.